C'est Maman qui fait la piqûre à la maison. C'est un bien-être pour nous, que ce soit pour mon mari, pour moi et surtout pour ma fille. Ce n'est pas parce qu'on le fait à domicile qu'on est lâché dans la nature tout seul. Ça, on l'a bien senti. Ça libère tout le monde et ça nous donne plus le sentiment de vivre sa maladie à la normale. Ça remonte déjà il y a deux ans à peu près. Lors des entretiens que nous avons fait tous les six mois avec le professeur Fischer, c'est quelque chose où on savait que c'était possible mais il y avait quelques freins qui pouvaient être à la fois matériels mais aussi psychologiques. On nous en parlait de manière récurrente mais nous c'est vrai qu'on avait du mal à visualiser ce que c'était et on en parlait entre nous et je crois qu'aucun de nous trois n'était réellement prêt à franchir cette étape qui était une étape de plus. Maxime n'était pas tout à fait prêt. Il avait beaucoup de difficultés par rapport aux perfusions en intraveineuse. En fait, ça ne se passait pas très bien mais il ne souhaitait toujours pas les faire à la maison. Donc du coup, on a attendu un petit peu. Ça a duré presque un an et ensuite, quand il a été pris, on est passé à la maison. On m'a parlé de ce traitement à l'hôpital de Necker. C'était le docteur Debré et madame Millet qui m'avaient parlé de ce traitement pour me permettre d'être beaucoup plus mobile chez moi et éviter d'aller à l'hôpital toutes les trois semaines. À la suite de la chimiothérapie, j'avais des veines qui étaient fragilisées et donc à chaque fois, j'avais les veines qui claquaient en fait. Donc on m'a conseillé ce procédé de traitement en fait. À l'époque, il y a 2-3 ans de ça, donc je n'étais pas prête normalement à assumer ça toute seule parce qu'il avait les hémoglobulines en hôpital de jour. Et un jour comme ça, comme je savais qu'Anis allait aller au collège, j'ai réfléchi et j'ai pris la décision de prendre ça à la maison. Par anticipation, par rapport à sa scolarité et surtout par rapport à la normalité de sa vie au quotidien, c'est nous qu'on a cherché en quelque sorte. Lors d'une journée des familles de l'association Iris, en fait, il y avait une présentation. Nous, on avait en tête que Joanne, elle pourrait bénéficier de ça en étant ado. Quand elle a commencé les immunos, c'était les prémices des sous-cutanés. Donc, on s'est renseignés en hôpital de jour parce qu'on a été suivis à ce moment-là en hôpital de jour en intraveineuse. Et puis, on a pu passer en sous-cutanés. Ce qui m'a motivée pour faire les immunoglobulines en sous-cutanés, c'est la mobilité, de ne pas venir tout le temps à l'hôpital toutes les 3 semaines. Je pourrais le faire chez moi une fois par semaine à n'importe quel moment de la journée. Maxime ne supportait plus les intraveineuses. On était obligé de lui donner des médicaments la veille, le matin, pour le sédater un peu. Le méopat ne suffisait plus. Et puis, il avait de moins en moins de capacités au niveau des veines. On avait du mal à le perfuser. Du coup, c'est vrai que le traitement à la maison était plus simple pour lui. Le fait que ce soit en sous-cutanés, plus simple pour lui. Et à la maison, plus simple pour moi parce qu'au niveau de l'organisation, c'était quand même plus simple aussi. Nous pensons que ma fille accepterait mieux la piqûre à la maison avec tous ses jouets. Elle sera plus à l'aise que dans un milieu hospitalier. Une fois que tout a été mis en place, ça a été très simple car nous allons chercher le produit à un hôpital qui est juste à côté de chez moi, qui est ouvert le samedi. Et le matériel est livré tous les trois mois à mon lieu de travail. Donc toute l'équipe est mise en œuvre pour nous faciliter la vie. C'est vraiment Louis qui a, je crois que c'est toi qui a eu envie. C'est ça, c'est en novembre, novembre 2013. Et tu te rappelles pourquoi tu as eu envie ou ne me souviens plus ? Bah, je voulais essayer parce que j'en avais un petit peu marre de voir tous les matins me lever à 7h les mercredis, une fois toutes les trois semaines, pardon. Au lieu de profiter de ma journée, je devais rester là-bas pendant plus de quatre heures sans bouger. Déjà, c'était plus simple à la maison. Voilà, c'était éviter cette contrainte de venir à Necker toutes les trois semaines, en hôpital deux jours. On monopolisait papy, on monopolisait maman. Et puis pour Johanna, c'était des journées qui me semblaient longues. Oui, mais c'est sûr que quatre heures prochaines. Au lieu d'aller à l'hôpital toutes les trois semaines, en fait. Parce que c'est plus loin et c'est quand même plus long, la piqûre. L'intraveineuse est plus longue que la sous-cutanée. C'est une fois par semaine, mais lui, il préfère. Oui. La motivation pour faire ce traitement sous-cutané, c'était surtout la mobilité, mais aussi à cause de mon avenir professionnel et mes études, car j'étais disponible que les week-ends et aucun autre jour de la semaine. J'étais obligé de passer sous-cutanée, qui était beaucoup plus maniable. Parce que je peux choisir n'importe quel jour où je veux faire ma perfusion. Quand on a parlé du traitement sous-cutané, on nous a bien prévenu qu'il y a une formation qui se fait sur trois semaines. On vient une fois par semaine à l'hôpital Necker pour faire les perfusions des gens sous-cutanés sur l'hôpital Necker, avec une infirmière référente. Et ensuite, l'infirmière référente vient à notre domicile sur la quatrième semaine afin de pouvoir adapter la perfusion et la préparation à notre habitation et à notre organisation. Au niveau formation, je suis venu avec ma femme quatre fois Necker pour apprendre à se piquer. Véronique Millet, on y était trois, quatre fois. Et puis, Véronique Millet nous a montré. Après nous, on a essayé. Maman a essayé. Toi, t'as essayé. Et puis après, elle est venue chez nous. Pour voir comment ça s'est passé. Pour voir si on savait bien le faire. On a été formés en hôpital de jour. Et donc ensuite, Véronique Millet, notre infirmière qui nous suit en hôpital de jour, est venue à la maison voir si on faisait bien les choses. Il y a une formation ou il n'y a pas de formation. Tout ça va se passer au début à l'hôpital. Ce qui nous a rassurés. Après, si ça se confirme, ça peut se faire effectivement à domicile. La perfusion, la plupart c'est moi. Mais parfois, lorsqu'il y a deux, c'est moi qui fais une et l'autre c'est papa. Une chose est sûre, forcément, les deux doivent savoir faire une perfusion. Ça c'est quelque chose, ne serait-ce que pour notre culture personnelle. Et la faire régulièrement, je dirais. Parce qu'il y a ce qu'on apprend, mais c'est comme tout apprentissage. Quand on ne pratique pas, on perd les acquis, on s'en rend compte. Et ce qu'on essaie de faire, comme on faisait à l'hôpital une fois sur deux l'un et l'autre. Pareil pour la perfusion, on essaie d'alterner pour ne pas perdre la main. Et puis à chaque fois, on associe Louis. Oui, que ça devienne une sorte de routine. Ce n'est pas notre week-end qu'on adapte à la perfusion. C'est la perfusion qu'on va adapter à un moment, quand Louis est prêt. Parce que Louis a bien sûr son mois à dire. À la maison, au départ, c'était beaucoup moi. Maintenant, j'essaye de déléguer un peu plus à papa. Parce que c'est vrai que si je ne suis pas là, il faut qu'il soit aussi en capacité de pouvoir le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans le milieu médical pour pouvoir faire ces perfusions. Il y a un petit kit qui s'adapte très bien sur les flacons. Et donc, papa s'y met un petit peu. C'est maman qui fait la piqûre à la maison. Louis est responsable des pompes. Non, mais il ne nous a pompes pas. Il est amusant parce qu'il peut nous dire, tu as oublié ça, il y a ça. On sent qu'il n'est pas passif par rapport à ça. Il ne prend pas forcément une part active, mais il n'est pas passif. Si nous libère tous des rendez-vous, des déplacements à l'hôpital, d'une organisation par rapport aux enfants, évidemment, c'est un grand soulagement pour nous. Après, pour nous, il y a une certaine angoisse pour que tous aillent bien ou mieux, aussi bien que ça se passait avant à l'hôpital. C'est vrai qu'on revient très vite. En intraveineuse, c'est toutes les trois semaines. En sous-cutané, c'est une fois par semaine. Donc, c'est vrai que ça revient du coup beaucoup plus vite. Même si la douleur, du coup, n'est plus là, puisqu'au niveau de la perfide, il n'y a plus d'intraveineuse, donc la douleur n'est plus la même. Maxime s'est lassée assez vite, donc du coup, j'ai pu adapter et je lui fais la soirée quand il dort. En fait, du coup, lui ne s'en rend pas forcément compte et ça permet de maintenir encore un traitement en place, malgré parfois aussi le refus de l'enfant et c'est quand même pas mal. Dans le traitement à domicile, ce qui me dérange, c'est de devoir faire la préparation du traitement. Je préfère venir une fois toutes les trois semaines en hôpital de jour, comme je l'habite juste à côté de l'hôpital Necker, pour pouvoir faire par intraveineuse. Ce qui est bien de faire à la maison, justement, c'est que si on voit que Camille est énervée ou elle ne veut pas faire le traitement, on la laisse jouer, on la laisse se calmer et nous prenons notre temps une heure ou deux heures après, on fait le traitement. C'est plus pratique et surtout plus confortable pour Yannis, parce que là, il s'absente moins à l'école. Vu qu'il est au collège, il est en cours le mercredi, donc ça lui permet d'être à jour et de ne pas avoir besoin de rattraper ses cours. C'est mieux parce que je peux regarder la télé, jouer, mais je trouve que c'est dérange parce que je dois être en cours. Tu préfères faire les piqûres à la maison ou à l'hôpital ? À la maison. Et pourquoi ? C'est moins long déjà. Ça va vite quoi, c'est une heure, elle joue à la DS pendant ce temps-là. Je fais mes devoirs des fois. Oui, aussi, c'est vrai. Ça a été pour moi une étape, c'est-à-dire que j'ai eu deux obstacles. Le premier obstacle, ça a été psychologiquement de me remettre, de me sortir d'une routine qui était bien établie depuis des années, qui était d'aller à l'hôpital alternativement toutes les trois semaines. Et la deuxième étape, il faut être conscient qu'une perfusion, c'est à la fois rien et beaucoup. Il faut accepter de simplement piquer son enfant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est psychologiquement également une barrière à franchir. Maintenant, c'est un peu la routine. Je trouve ça un peu long, on va dire. J'aimerais bien l'arrêter, si c'était possible. Mais sinon, non, non, je fais ça vraiment. Je ne veux pas dire les yeux fermés, mais c'est un peu comme ça. On a besoin un peu plus d'avoir plus de liberté, de déplacement au moment où on pouvait, que ce soit par rapport à nous ou par rapport aux autres enfants aussi, qui s'est trouvé entre guillemets… C'est pas emprisonné, mais dans une logique où on ne peut pas malheureusement trop s'éloigner de la maison. Au lieu d'aller à l'hôpital dans la nuit, c'est beaucoup mieux. Ça t'évite de louper l'école ? Oui. Ça t'évite de pas… Bah oui. Oui, je suis en retour. C'est moi qui ai fait le choix de vouloir faire cette formation de sous-cutanée, pour savoir laquelle des deux formes de traitement je devais choisir. Donc j'ai eu le choix. Il ne faut pas passer sur la sous-cutanée à la maison pour soulager le quotidien des parents. Est-ce que tu préfères être à la maison ou est-ce que tu préfères être à l'hôpital ? Maxime, il ne veut pas les refaire à l'hôpital. C'est une perfusion et toutes les trois semaines, même pour les vacances, il ne veut pas l'envisager. Il ne veut pas l'hôpital. 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 Il ne leur Signore nous fait prendre des vacances. Il ne veut pas seulement le registres. La prison de l'hôpital fait de tuer sur pois, il ne veut pas s'enverir une conjure. Je l'hôpital Il y a une chose où on doit se défaire, c'est cette sorte de bouée alors qu'on sait nager, qu'on garde et qui pour nous est l'hôpital. On va dans un endroit où on aimerait ne plus y aller, mais on est rassuré, parce que c'est sûr qu'il y a un suivi, on le sculpte, on mesure, on le pèse, on écoute sa aspiration. Et puis à un moment, on se dit, depuis le temps, on nous dit que lui vit comme les autres enfants, c'est vrai, donc on va passer de l'autre côté du miroir et puis on va vivre nous-mêmes. Et maintenant, ce qu'on a comme souci, c'est presque, tiens, il ne faut pas qu'on oublie la paire. Mais ça nous est arrivé. Ah, la paire, voilà, parce que ça y est, c'est rentré. Et ça, c'est assez extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada